Musique Au sommaire cette semaine, Sord, Artus et Brassampouille classé site majeur par la région aquitaine, des stages de langue gasconne ouverts à tous et l'Orient s'expose à Montmars. Pour la qualité de son patrimoine et de son exception historique, l'ensemble constitué par les sites de Sord, Artus et Brassampouille a été classé en décembre dernier site majeur par la région aquitaine. Un coup de pouce au développement touristique et patrimonial. Le dispositif intègre notamment une phase de restauration du bâti. Il y a des choses très fortes dans ces éléments-là. Sur le site de Sord, la restauration de mosaïques est un élément essentiel. Nous parlions également ce matin dans le cadre de la conférence de la sécurisation de grottes pour des reprises éventuelles de fouilles. Et sur le site de Brassampouille, il y a un élément qui est tout à fait majeur qui est l'accès aux grottes. Alors ça veut dire les sécuriser, ça veut dire en favoriser à l'accès. Donc on voit que derrière ce chantier touristique, il y a évidemment un chantier patrimonial de fond extrêmement important. Des actions de valorisation menées par le Conseil général des Landes dans le cadre de sa démarche d'ouverture au public et d'accessibilité du patrimoine landais. On a une restauration qualitative dans la région, on a de l'hébergement. Donc si vous arrivez à mixer à la fois le patrimoine et ses autres produits, on arrive à faire quelque chose qui est tout à fait commercialisable et puis qui est tout à fait vendable. Donc à partir de là, inciter les gens pour venir le découvrir. C'est un apport pour le village. Ça va faire travailler davantage ses chambres d'hôtes, peut-être des gîtes aussi. Puis on aura des touristes et les touristes apportent toujours un peu de vie dans notre village. Au total, 8 sites majeurs ont été labellisés par la région aquitaine. Ils bénéficieront durant 3 ans d'une aide financière pour développer leur attrait touristique. Contrairement aux idées reçues, l'Occitan n'est plus l'apanage des anciennes générations. Pour en avoir le cœur net, il suffit d'observer le nombre et l'âge des participants au stage de l'Angascon, organisé le week-end dernier par le Conseil général à Dax. Ces stages sont issus d'une volonté du département de faire vivre, de développer, de promouvoir cette culture locale, donc cette culture Gascogne. Cette culture-là, puisqu'on parle bien de culture Gascogne, elle est comme toutes les autres cultures. On l'enterre à partir du moment où on veut la préserver à tout prix. Alors que si on la fait vivre, ça veut bien dire ce qu'elle veut dire, ça veut dire qu'elle est encore vivante. Je pense que si elle n'était pas vivante, je ne la parlerais pas, il n'y aurait pas autant de monde. Là, il y a une soixantaine de personnes, ce sont des effectifs qui augmentent régulièrement. Et elle est vivante dans la mesure où les gens savent la parler de façon naturelle. Là, il y a encore beaucoup de gens qui la détiennent par transmission naturelle et familiale. Il y a énormément de gens qui l'apprennent ou la réapprennent, comme ça a été mon cas. Donc à partir de là, on ne peut pas considérer que la langue est morte. Exite donc l'image d'une langue tournée sur le passé, repliée sur elle-même. Le Gascon est une langue toujours aussi vivante, un regain d'intérêt qui touche toutes les générations, même les plus jeunes. Tout ce qui nous entoure, des noms de collines, de bois, de rivières, de forêts, de villes, de villages, sont des noms en Occitan. Et en fait, le fait de comprendre cette langue, c'est déjà une petite entrée sur ces endroits qu'on ne connaît pas forcément, qui nous donnent une première teneur de l'endroit. Et ensuite, moi j'ai beau être spécialisé en géographie, parler allemand et anglais, c'est l'Occitan qui m'a donné du boulot. Même les gens qui ne parlent pas du tout une langue et qui possèdent, qu'ils veuillent ou non un accent, cet accent, il est dû à cette chose-là, il est dû à cette intériorité, à ses racines, à la langue que leurs ancêtres ont parlé. Et donc effectivement, cet accent, cette musique, elle est en nous, ça c'est sûr. Il reste à mettre des mots dessus, mais cette musique-là, elle résonne fatalement. Depuis plusieurs années, le département s'engage en faveur de la diversité linguistique. Les stages de Langascone, organisés en partenariat avec les associations, se poursuivent à Honestelahari en mai, puis Saint-Sevée en fin d'année. Tour à tour portraitiste, paysagiste, peintre d'église, l'artiste montois Louis-Anselme Longa se révèle aussi un orientaliste passionné. C'est cette dernière thématique que le musée d'Espio à Mont-de-Marsan a décidé de présenter au travers d'une dizaine de toiles. Son œuvre est un témoignage remarquable sur l'Algérie du XIXe siècle. Il est intégré comme peintre dessinateur à la commission scientifique de l'Algérie entre 1841 et 1848 et où il participe à la commande des types humains d'Algérie qui ont été commandés par le muséum d'histoire naturelle de Paris. Oublié après sa mort, cet hommage à l'artiste est l'occasion de retrouver une partie de son œuvre. Largement dispersées, ses peintures ont ressurgi depuis et avec elles, la mémoire d'un artiste landais. C'est un portraitiste que l'on connaissait localement sur Mont-de-Marsan avec des portraits de notabilité. Et donc on retrouve tous ces éléments dans cette peinture orientaliste qui est composée pour une part d'études de personnages, de portraits. Et l'on gaffe et fait ressortir les différents traits de caractère de tous ces personnages. L'exposition est à découvrir jusqu'au 11 juin au musée d'espiaux de Mont-de-Marsan. Sous-titrage ST' 501